En octobre 2022, il y a un peu plus d'un an, je vous avais présenté un tuto pour l'utilisation de la plateforme d'échange décentralisée DYDX version 3. Aujourd'hui, il est temps d'en faire de même pour la version 4 qui lui succède. Pour ceux qui ne le savaient pas, la version 3 qui était sortie en avril 2021 avait été créée pour répondre notamment à un besoin de rapidité et de coût. En effet, la version 2 qui existait sur Ethereum était tributaire des lenteurs structurelles de cette chaîne et des prix aberrants du gas que l'on avait pu voir surgir à de multiples reprises, par exemple lors de l'avènement des CryptoKitties. La version 3 avait donc été bâtie sur un réseau de deuxième couche offrant de nombreux avantages. Rapidité, faible coût, oracle de prix plus rapide, plus de vie privée, tout ça et bien plus encore était possible sur StarkNet, un réseau qui avait également été choisi par bon nombre d'autres applications bien connues. Mais une chose restait vraie malgré le côté pratique de ce réseau. La plateforme DYDX n'était toujours pas indépendante, elle n'était pas en pleine maîtrise de son environnement logiciel et matériel et elle devait cohabiter avec d'autres applications sur cette chaîne, bien que les effets en soient beaucoup moins ressentis par les utilisateurs que sur la chaîne Ethereum. Les créateurs de DYDX ont donc très rapidement décidé de travailler sur une nouvelle version de leur plateforme, la fameuse V4 qui vient de sortir il y a quelques semaines. Cette fois-ci, pas question de s'appuyer sur un réseau déjà existant. DYDX dispose de sa propre chaîne, totalement indépendante. Elle est basée sur le kit de développement Cosmos et le mécanisme de consensus Comet BFT qui est un fork du célèbre Tendermint Core, pour l'instant quasiment identique mais dont les fonctionnalités évolueront légèrement différemment avec le temps. De ce fait, la chaîne DYDX dispose du protocole IBC qui lui permet de se connecter en un claquement de doigts à toutes les chaînes en disposant aussi, qui font souvent partie de l'écosystème Cosmos. Parmi celles dont on a parlé sur le journal du coin à travers diverses vidéos, dont les liens sont en description, on trouve bien sûr le Cosmos Hub, mais aussi Axelar, Celestia, Kyve, Nym ou Osmosis. Et comme vous le verrez tout à l'heure, on retrouve déjà quelques-uns de leurs jetons sur DYDX V4. Mais avant de passer au tuto, je vous propose d'aller brièvement jeter un oeil à 2-3 détails, en commençant par le système de staking et de validation des blocs qui est apparu avec la chaîne DYDX. Pour avoir une chaîne indépendante qui tient la route, il faut un réseau aussi sécurisé que possible, et pour que des validateurs participent, il faut une incitation financière. Dans le cas de DYDX, cette incitation provient des frais d'usage du réseau et de la plateforme. En effet, 100% des frais reviennent aux stakers et aux validateurs, et ces revenus sont distribués à chaque bloc inscrit sur la chaîne, c'est-à-dire plusieurs fois par seconde. Il s'agit d'une part des frais de trading sur la plateforme, prélevés lorsqu'un ordre est exécuté, et des frais de gas servant à publier des blocs. Alors évidemment, c'est pas un rendement à 100 000% quotidien, et puis ça dépend de l'activité sur la plateforme. C'est un peu comme le livret A, ça ne changera pas votre vie, mais c'est toujours utile si vous avez des jetons DYDX qui prennent la poussière quelque part. Et en prime, ça vous permet de participer à la sécurisation du réseau, puisque chaque centime mis en jeu dans le système de staking rend d'autant plus difficile une attaque du réseau. Pour cela, il faudra avoir des jetons DYDX, mais que vous en achetiez ou non, vous allez finir par en avoir. Il y a quelque temps, la DAO DYDX a voté un programme d'incitation au trading de 6 mois, durant lequel vous allez gagner des jetons en utilisant la plateforme. Ces récompenses sont automatiquement distribuées, et elles sont visibles dans un onglet dédié sur le site. Au total, il y a 20 millions de dollars qui doivent être distribués aux utilisateurs, soit environ 50 000 jetons par jour, en fonction de l'activité de chacun. 80% iront aux traders en général, et 20% aux teneurs de marché spécifiquement. Évidemment, plus le volume échangé est important, plus vous gagnerez de jetons. Donc à l'inverse, si vous misez de petites sommes et que vous tradez peu, vous n'allez pas en gagner beaucoup. Mais quelle que soit la quantité dont vous êtes propriétaire, vous pourrez bénéficier d'un rendement supplémentaire avec le staking, et vous pourrez même vous en servir pour participer à la gouvernance de DYDX par le biais de sa DAO, puisqu'un droit de vote est associé à chaque jeton d'EYDX. Alors bien sûr, pour avoir envie de participer à la gouvernance, il faut quand même apprécier la plateforme et avoir une idée de ce qui devrait changer. Pour le savoir, la meilleure solution, c'est quand même de l'utiliser. Donc nous allons passer au tuto dès maintenant. Pour accéder à la plateforme, c'est très simple. D'abord, nous allons aller sur le même site que pour la troisième version. Pour y accéder, vous pouvez soit cliquer sur le lien d'affiliation dans la description, soit entrer l'adresse d'EYDX.exchange dans votre navigateur. On tombe alors sur cette page qui affiche quelques informations sur la plateforme, comme le volume journalier ou l'existence de l'application mobile. Comme vous êtes français, vous pourriez avoir aussi envie de changer la langue, alors si c'est le cas, il suffit d'utiliser le menu en haut à gauche, juste à côté du logo. Mais ce n'est pas essentiel, surtout puisque cette préférence ne sera pas conservée sur la plateforme elle-même. On va plutôt se diriger sur le coin en haut à droite, sur lequel il y a deux boutons. Un pour accéder à la nouvelle version de la plateforme, et un qui sert à accéder à l'ancienne. En cliquant sur le lien vers la V4, un avertissement apparaît et vous dit que vous allez quitter le site. C'est normal, cette nouvelle version n'a pas la même adresse, c'est pour l'instant un autre site. A partir de là, on n'est plus sur DYDX.exchange, mais DYDX.trade. Évidemment, comme l'interface est à nouveau en anglais, on va recliquer sur français dans le menu de sélection de la langue, toujours en haut à gauche. Et avant de me connecter, je vais juste me débarrasser de cette notification qui m'avertit qu'il y a un programme d'incitation au staking et de récompense de staking dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce programme, d'ailleurs, l'article du blog associé est dans la description. Pour l'instant, l'important c'est de se connecter, alors je vais cliquer sur « Connecter le portefeuille » en haut à droite. DYDX me demande quel portefeuille j'ai et dans mon cas il s'agit de Metamask, mais il y en a beaucoup qui sont compatibles par le biais de Wallet Connect, comme Trust Wallet, Rainbow, Zerion, Ledger Live, etc. Une fois le portefeuille concerné sélectionné, DYDX vous demandera de signer un message pour générer un portefeuille sur la chaîne. Je coche la case « Remember Me », donc « Se souvenir de moi » pour que le site ne me demande pas de me reconnecter constamment. Mais c'est une question de préférence et je précise qu'il ne vaut mieux pas faire ça dans un environnement où qui que ce soit d'autre peut accéder à votre ordinateur évidemment. Ensuite, je clique sur « Envoyer la demande » pour voir apparaître une fenêtre Metamask qui me demande de signer un message avec le portefeuille que j'avais sélectionné tout à l'heure. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à accepter les conditions d'utilisation pour accéder à la plateforme. Enfin presque. Parce qu'après il faut quand même déposer de l'argent. Aujourd'hui ce qui est bien, c'est que la V4 est connectée à pas moins de 15 chaînes que l'on peut sélectionner ici avec source et qu'elle permet de déposer une quantité d'actifs qui est bien trop grande pour la compter, contrairement aux versions précédentes de DYDX qui étaient plus limitées. Et puisqu'on parle de version précédente, il s'avère que j'ai encore des actifs dessus, et c'est peut-être le cas de certains d'entre vous. Alors pour éviter d'oublier de l'argent sur la V3 qui est obsolète, profitons-en pour transférer ces actifs vers la V4. Pour cela, il me suffit de repartir sur DYDX.exchange, de cliquer sur V3, me connecter, sélectionner retrait, puis l'USDC, cliquer sur max pour tout enlever, confirmer le retrait, et cliquer encore sur retrait pour reconfirmer. L'USDC arrive quasi instantanément sur mon portefeuille Ethereum et il est donc temps de le déposer sur la V4 en retournant sur l'autre onglet. Comme vous pouvez le voir, il y a la possibilité de déposer des actifs présents sur Ethereum et plusieurs roll-ups comme Arbitrum et Mantle, ainsi que des chaînes Cosmos. De mon côté, c'est l'USDC version Ethereum qui m'intéresse. Je m'assure de bien avoir sélectionné le bon jeton sur le bon réseau, j'indique le montant concerné et je clique sur le bouton bleu pour déposer les fonds. Une fenêtre Metamask s'ouvre, je confirme la transaction, et c'est tout. Il n'y a plus qu'à attendre un petit peu, dans mon cas un quart d'heure, pour que le dépôt soit validé, comme c'était indiqué par cette notification en haut à droite de l'écran. Une fois le dépôt de fonds confirmé, je peux enfin trader. Si je vais cliquer sur l'adresse de mon portefeuille en haut à droite, je peux constater que je dispose de quelques USDC et d'aucun jeton DYDX. J'ai aussi excès si je le souhaite à un menu préférence, ainsi qu'à un outil d'exportation de phrases secrètes et à un bouton pour se déconnecter. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est plutôt sur le reste de la page. Déjà, sachez que juste en dessous de ce bouton pour avoir le menu portefeuille, il y a deux boutons retrait et dépôt juste ici. Ils sont un peu petits, alors si vous en voulez de plus facilement visibles, il y en a aussi sur l'onglet portefeuille. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, à côté du menu de sélection de langue, il y a différents onglets. L'onglet trade sur lequel on est par défaut, puis les onglets portefeuille, marché, DYDX, et en dernier un menu plus avec des liens vers la documentation à la communauté ou encore les pages d'aide. Donc quand on sélectionne cet onglet portefeuille, on a tout en bas à gauche des gros boutons, dépôt, retrait et transfert. Ce dernier permettant d'envoyer des fonds à quelqu'un d'autre sur la chaîne DYDX ou sur une autre adresse d'un portefeuille qui vous appartient aussi, peu importe. Ces boutons ne sont évidemment pas tout seuls, puisqu'il y a aussi un aperçu de la valeur de votre portefeuille à travers le temps, un résumé de vos positions existantes et différentes pages accessibles avec des boutons à gauche. Une dédiée aux positions ouvertes uniquement, une dédiée aux ordres uniquement, et la plus intéressante, celle qui vous permet de voir les frais de trading associés à votre compte. Ces derniers dépendent à la fois du volume échangé sur la plateforme ainsi que de votre position lors des échanges effectués. En effet, tout comme sur beaucoup de plateformes d'échange, les teneurs de marché, aussi connus sous le nom de maker, paient moins de frais que les preneurs de marché, ou takers en anglais. Et sur DYDX, les frais des makers sont même négatifs. Ce qui veut dire que dès lors que vous remplissez le carnet d'ordre de la plateforme avec un ordre à cours limité qui n'est pas immédiatement exécuté, vous gagnez de l'argent avec les frais au lieu d'en perdre. Cette structure de frais sert à inciter les gens à ajouter de la liquidité sur la plateforme plutôt que de systématiquement vider les carnets d'ordre. C'est donc très intéressant pour toute personne qui en a marre de payer des frais et qui n'a pas besoin d'acheter ou de vendre dans la seconde. Mettez un ordre d'achat juste en dessous du cours en vigueur et hop, vous êtes maker. Un petit mouvement de prix vers le bas vous permettra d'acheter et vous y gagnerez au change. Cela étant dit, je dois quand même préciser que les frais maker, ce n'est pas la seule chose intéressante sur DYDX V4. Car il faut garder à l'esprit que chez Binance, sur le spot et marge normal par exemple, les frais takers sont également plus élevés que sur DYDX, 0075 contre 005. Sur les contrats futurs c'est autre chose, mais globalement les frais DYDX sont quand même très compétitifs même si vous n'êtes pas maker et que vous vous contentez de passer des ordres au cours du marché pour aller plus vite. Et puisqu'on parle de marché maintenant, passons à l'onglet suivant après portefeuille, l'onglet marché, sur lequel se trouve une liste de toutes les paires disponibles sur le site avec des infos supplémentaires intéressantes comme le volume par paire et le nombre de transactions effectuées récemment. Ensuite il y a le dernier onglet, celui du jeton DYDX. Il peut être staké et utilisé pour la gouvernance. Comme expliqué précédemment, vous pourrez aussi en gagner en utilisant la plateforme et c'est sur cette page que vous pourrez voir le nombre de points accumulés grâce à votre activité. Et maintenant que nous en avons fini avec tous ces onglets, revenons-en à la page principale, la raison pour laquelle vous êtes là. L'onglet trade que je vais présenter en particulier pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce genre de plateforme. Parce que l'interface a beau être relativement simple une fois qu'on la connaît, il faut quand même prendre le temps de la découvrir et de s'y habituer vu la quantité d'informations et de boutons qu'il y a. Dans l'ensemble on peut déjà remarquer que l'écran est découpé en 4 parties importantes. Sur la gauche, celle qui a inévitablement attiré votre œil, c'est la partie graphique où on voit l'évolution du prix et du volume de l'actif sélectionné. C'est un graphique type TradingView tout à fait classique, paramétré par défaut pour afficher des chandeliers verts et rouges ainsi que des barres horizontales représentant le volume en bas. Il est possible d'élargir les barres avec la molette de la souris et de zoomer sur le prix en cliquant sur la colonne du prix tout à droite puis en bougeant la souris. Pour savoir de quel actif il s'agit, on peut regarder dans le graphique lui-même ou bien juste au-dessus dans la barre de sélection de la paire active. Ici c'est la paire Ethereum USD et on peut également avoir toute une série d'informations relatives à cette paire juste à côté. Accessoirement, pour changer de paire, on peut cliquer ici et accéder à un menu de sélection mais je vais rester sur la paire Ethereum. Ensuite, si on veut changer des paramètres d'affichage du graphique, il y a plusieurs options. Notamment, en haut à gauche, le premier bouton indiquant actuellement Day sert à choisir la taille des bougies. Le paramètre D correspond à Day, c'est-à-dire une bougie par jour écoulé. En cliquant dessus, on peut choisir d'autres valeurs. Par exemple, là, si je clique sur 15 minutes, j'ai un graphique sur lequel chaque bougie représente les mouvements de prix ayant eu lieu pendant 15 minutes au lieu d'une journée. Juste à côté, un bouton vous permet de choisir le type de bougie et un autre vous permet d'ajouter des indicateurs divers et variés au graphique. Par exemple, je peux ajouter un indicateur E à ma crosse qui peut être utile pour analyser les mouvements de prix. La liste d'indicateurs est très longue donc vous pourrez normalement trouver tout ce que vous voulez, même les plus originaux. Et si jamais vous voulez finalement enlever un indicateur supplémentaire, il est possible en haut à gauche de cliquer sur le bouton œil pour le masquer ou sur la croix pour le supprimer. Enfin à droite, il y a également un bouton avec les paramètres du graphique qui vous permet notamment de changer les couleurs si vous n'aimez pas le rouge et le vert par exemple. C'est là à peu près tout ce qu'il faut savoir sur ce graphique. Passons donc au deuxième onglet sur cette partie de l'écran, l'onglet profondeur. Beaucoup moins utile, il représente en fait le carnet d'ordre dans un format plus large que cette petite visualisation écrasée et tournée de 90 degrés qu'il est possible de voir juste à côté. C'est très rarement utile mais bon, au moins vous savez où c'est. Troisième onglet ensuite, la courbe du financement. Celle-ci est un peu plus intéressante mais pas essentielle non plus. Pour faire simple, elle vous permet de voir rapidement comment le coût de financement des positions sur marge a évolué au fil du temps. Ici on peut voir qu'elle était presque tout le temps positive, ce qui veut dire qu'il y a plus de positions longues que de positions courtes et par conséquent que ceux qui prennent une position courte sont rémunérés par ceux qui prennent une position longue. C'est un indicateur largement sous-estimé qui permet de déterminer s'il y a trop de positions longues. Quand on le combine à un peu d'analyse technique, il peut parfois permettre de déceler des mouvements où la tendance va s'inverser assez brutalement à cause des cascades de liquidation, ce qui permet de faire du profit quand on prend une position inverse à celle de la plupart du marché. Mais c'est un peu compliqué et ça n'est en aucun cas à un indicateur sans faille, que les choses soient claires. Donc passons au dernier onglet intitulé Détail. Comme vous le voyez, il permet d'avoir des informations sur la paire active mais aussi sur l'actif concerné. Cette page permet de savoir de quoi il s'agit exactement, à quoi sert cette crypto-monnaie, et vous propose même ici et là des liens vers le site, le livre blanc et CoinMarketCap. Donc si vous trouvez un actif que vous ne connaissez pas sur DWDX, c'est le premier endroit où aller. Et maintenant que nous avons vu tous les onglets dans cette partie de l'écran, on va regarder le reste, en commençant par ce qu'il y a sur la partie droite de l'écran, puisqu'après avoir regardé le graphique de prix en principe, l'objectif c'est de passer un ordre si on a décidé que c'est le moment approprié. D'abord on trouve une colonne affichant par défaut le carnet d'ordres, c'est à dire la liste cumulative des ordres existants qui pourraient vous servir à acheter ou vendre l'actif souhaité. En haut, les ordres de vente avec une représentation de la profondeur sous forme de barres rouges, et en bas les ordres d'achat dont la profondeur est représentée par des barres vertes. Les barres colorées opaques représentent la taille des ordres présents pour un prix donné, et les barres semi-transparentes représentent le cumul de tous les ordres existants en partant du prix du marché actuel. Ensuite, si on clique sur trades en haut de cette colonne, on obtient l'historique des échanges effectués par les utilisateurs. En général, il vaut mieux se contenter de regarder le volume dans la barre du haut si on veut avoir des informations précises, donc cette section n'a pas vraiment d'utilité. Et du coup on va passer à la partie la plus à droite de l'écran qui permet de voir quelques informations sur votre position actuelle, et surtout, de passer des ordres. Il y a plusieurs types d'ordres différents disponibles. Les ordres à cours limités, les ordres au prix du marché, et des ordres spéciaux accessibles avec le bouton stop, qui porte le même nom que ces ordres spéciaux. Pour les débutants, l'essentiel c'est surtout de connaître les deux types d'ordres classiques, alors on va laisser les autres de côté. Le premier type d'ordre, le plus simple, c'est celui des ordres à cours limités. Il consiste à choisir un prix auquel vous souhaitez acheter ou vendre un actif, et se tenir à ce prix. L'avantage c'est que vous savez exactement la quantité de dollars ou de cryptos que vous allez recevoir en échange. Mais l'inconvénient c'est que si vous placez votre ordre trop loin du cours en vigueur, il risque de ne jamais être exécuté, ou bien d'être exécuté seulement partiellement. Pour en passer un, il faut choisir achat ou vente, puis indiquer le prix désiré et à un montant, soit en crypto, soit en dollars. Enfin, il est possible de modifier les paramètres avancés qui concernent la manière dont l'ordre doit être traité par le système. En principe vous n'en aurez pas besoin, mais sachez quand même que la case post only, lorsqu'elle est cochée, permet de s'assurer que votre ordre sera uniquement placé dans le carnet d'ordres en mode maker, ce qui veut dire que vous aurez forcément les frais négatifs que l'on avait évoqués tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, une fois que tous les paramètres ont été choisis, il suffit de cliquer sur le bouton en bas de l'écran pour placer l'ordre. Mais peut-être que vous préfériez passer un ordre au prix du marché. Dans ce cas, en sélectionnant marché, on a une interface légèrement différente. On peut choisir un montant avec le clavier, ou alors il est possible de simplement cliquer sur un des boutons effet de levier ou sur la réglette dédiée pour que le site calcule automatiquement la quantité à acheter ou vendre pour parvenir à une position correspondant au levier désiré. Sur DYDX, le levier maximal est de 20, donc il est plus bas que certaines plateformes d'échange centralisé, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Même un levier x20 est extrêmement risqué. Si vous réussissez votre coût, il est possible de faire de gros bénéfices, mais si vous faites une toute petite erreur, vous perdez tout, très vite. Avec un levier x20, il suffit d'un mouvement de prix de 5% dans la mauvaise direction pour vous faire liquider. Donc si vous allez au-delà d'un levier 1, n'oubliez pas que plus le levier est élevé, plus il est facile de tout perdre. Quel que soit votre choix, levier ou pas, ordre à cours limité ou au prix du marché, lorsqu'un ordre a été exécuté, votre position apparaît dans la section en bas à gauche de l'écran. Comme vous pouvez le voir, pendant que je paramètre mon ordre, la future position obtenue apparaît même avant l'exécution de l'ordre. Effet de levier total, prix de liquidation, profit potentiel, tout y est indiqué. Et le petit côté pratique, c'est le bouton fermer la position qui permet de passer automatiquement un ordre au prix du marché pour revenir à un levier 0. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous en servir pour fermer une position. Il est toujours possible de passer à un ordre à cours limite à un prix plus élevé par exemple. Le bouton fermer la position est juste là pour vous faciliter la vie. Et si par hasard vous vous retrouvez avec un ordre qui n'a pas été exécuté, sachez qu'il est possible de l'annuler en cliquant sur ordre juste ici. Vous obtiendrez une liste des ordres passés avec une petite croix pour annuler les ordres indésirables. Accessoirement, vous pouvez aussi cliquer ailleurs que sur la croix pour obtenir un panneau latéral concernant cet ordre en particulier sur lequel il y a un gros bouton pour l'annuler. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour se servir de la plateforme. Une fois vos ordres passés, si vous avez fait du profit, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur le bouton retrait qui ouvre une fenêtre très similaire à celle permettant de déposer des fonds. Je vais donc vous laisser essayer tout ça par vous-même et tenter votre chance sur les marchés si vous en avez le courage. Et si vous voulez nous rendre service par la même occasion, n'oubliez pas qu'il y a un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Quel que soit votre choix, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.